bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thématique lecture comme je le fais tous les ans sur la chaîne aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures de saison j'ai un peu plus d'une vingtaine de livres à vous présenter pour l'automne et à peu près une dizaine pour halloween forcément la vidéo va être un peu longue donc on enchaîne c'est parti et pour commencer j'ai décidé de vous parler de cette nouveauté qui est sorti en septembre dans la collection grimoire de sabba chez les éditions d'anaï il s'agit du volume consacré à la fête païenne mais bonne qui a été écrit par kathy aurin ferrella qui est une autrice qui a également une chaîne sur youtube qui s'appelle ad astra et qui parle essentiellement de la magie et des rites païens c'est le troisième volume de la collection qui est sorti du même auteur et ce que j'adore déjà en premier lieu c'est tout simplement le travail d'édition sur ce livre la collection s'appelle grimoire de sabba et c'est pas pour rien parce qu'effectivement on a vraiment l'impression d'avoir un grimoire ancien avec des jolus dorures de belles illustrations déjà pour moi le livre il marque des points rien que d'un point de vue esthétique et au niveau de sa qualité mais bonne c'est la fête qui célèbre l'équinoxe d'automne en général entre le 21 et le 23 septembre ça dépend des années et du calendrier et donc on va être vraiment sur la fête du début d'automne quand on quitte l'été quand on commence les récoltes et ensuite on se dirige tout doucement vers samouine qui correspond en fait à la date d'halloween du 31 octobre et le livre est complètement illustré à l'intérieur comme vous pouvez le constater il y a vraiment de très jolies illustrations qui rappellent l'automne vous voyez ici on a des champignons des petites maisons qui ponctuent le livre toujours ce souci de la mise en page avec des dessins d'ornements un petit peu partout sur la page qui vient accompagner le texte ça j'aime beaucoup quand ça fait ça et on a aussi quelques pleines pages comme là où on a une jolie aquarelle d'automne avec un paysage de campagne et quelques arbres aux feuillages roux on y retrouve une présentation historique de la fête païenne les traditions anciennes les traditions actuelles des rituels de magie on y trouve également des recettes on y retrouve des idées de célébrations pour fêter aujourd'hui avec les enfants notamment il va y avoir des chapitres aussi sur l'astrologie par rapport à cette période là de l'année sur les pierres qu'on peut utiliser également les pierres semi précieuses voilà je trouve que c'est très très complet à la fin tous les livres de la collection se termine également par une liste de livres à lire qui est classé en fait par rapport au type de public ça commence par les livres de petite enfance par ceux des ados ceux des jeunes adultes ceux des classiques et on a la même chose pour les films avec des films par genre donc des drames des comédies des dessins animés pour enfants etc et on va avoir également une liste de séries à regarder pour l'automne ça coûte 20 euros voilà vous pouvez vous le procurer un peu partout puisque c'est sorti en septembre on poursuit avec un autre beau livre à feuilleter dans son canapé il s'agit cette fois ci d'un livre de caroline millet qui est la créatrice de la chaîne caro from woodland et du site éponyme du même nom elle s'est notamment fait connaître sur youtube grâce à son travail d'illustratrice elle a déjà sorti un livre sur l'automne un livre sur l'hiver un livre sur le printemps il ya un livre sur l'été qui est à venir donc si vous suivez caro from woodland je pense que vous êtes parfaitement au courant elle vient de sortir maintenant début octobre ce livre là avec cette fois ci un éditeur qui est albin michel puisque tous ses autres livres elle les avait auto produit qui est vraiment une petite beauté regardez moi ce livre alors déjà on a un beau travail d'édition encore une fois c'est un livre relié ici on a du tissu rouge avec de la dorure au niveau du dos on a également la tarte qui en relief alors ça se voit pas très bien à la caméra peut-être là comme ça mais tout ça c'est en relief en fait ici on a également le dos qui est décoré et puis à l'intérieur c'est vraiment un enchantement pour les yeux il ya plein de jolis petits dessins c'est extrêmement cosy et comme la saison préférée de caroline c'est l'automne et ben sans surprise le livre commence par cette saison là et donc on a des illustrations inédites qu'on ne retrouve pas dans ses autres livres pour chaque début de saison qu'elle a créé spécialement pour ce livre là par contre contrairement aux autres livres saisonniers il s'agit uniquement d'un livre de recettes il n'y aura pas de conseils lifestyle ou de ou de conseils déco comme elle a pu faire dans les autres livres là on est vraiment 100% sur de la cuisine et je devrais même dire 100% sur des desserts puisque c'est uniquement des recettes sucrées si je dois faire une petite critique sur ce livre c'est que plus de la moitié des recettes sont des recettes qu'on a déjà dans les autres livres de Caro Franck Mondland il y a très peu d'inédits et ça je trouve ça dommage personnellement j'aurais vraiment aimé qu'il y ait au moins la moitié des recettes qui soient des inédites voire même plus parce que bon quand on crée un livre ce qui est sympa c'est d'avoir de la nouveauté mais c'est tellement bien fait c'est tellement agréable à feuilleter que ça m'a pas empêché de le lire d'ailleurs si vous hésitez à cause de ça je vous invite à aller en librairie et à le feuilleter je pense que ça vous décidera pour savoir si oui ou non vous voulez investir sachant également que comme là c'est un éditeur qui l'a pris en charge et bien le livre ne coûte que 19 euros là où les livres que Caro Franck Mondland publiait elle-même coûtaient je crois 29 euros ou 25 euros je ne sais plus trop je vous le dirai là où avant comme Caroline les auto produisait elle-même forcément ça coûtait plus cher donc c'est sympa parce que ce partenariat avec un éditeur à grande échelle permet d'avoir un petit prix en fait et un beau livre à prix vraiment raisonnable donc le prix c'est 19 euros 90 franchement je dis 19 euros 90 par un aussi joli livre c'est top quoi alors je vous montre pas plus dans les détails je vous laisse voir comme ça parce que les recettes de Caro Franck Mondland sont très connues sur youtube que tout le monde le montre en ce moment sur les réseaux donc je vais pas aller plus loin mais vraiment c'est un très beau livre que je vous conseille et ça fera un très joli cadeau de noël d'ailleurs à quelqu'un qui aime beaucoup la pâtisserie on continue avec un autre livre de cuisine puisque j'ai découvert une autre illustratrice qui s'est fait connaître sur les réseaux également qui s'appelle débora julianos et j'ai trouvé ce livre de recettes sucrées également d'automne qui s'appelle goûter d'automne en auto publication donc vous voyez que c'est un très beau livre également relié qui a du doré également avec une ambiance extrêmement automnale donc je vous montre le dos pour vous parler un petit peu de l'illustratrice débora julianos je ne la connaissais pas du tout en fait je suis tombé par hasard sur une nouveauté que je vais vous montrer tout de suite mais qui n'est pas sur l'automne qui est ce livre là voilà donc je suis tombé sur ce livre là en librairie qui est sorti 100 septembre et donc le livre m'a tout de suite attiré du regard regardez moi comme il est beau vous voyez il y a des étoiles là qui scintillent en bleu donc le livre s'appelle hiver cocooning et c'est sorti chez rustica édition il coûte 19 euros 95 et c'est un livre que je vous présenterai en détail pour noël puisque c'est un livre qui est pour la moitié des pages consacrées à noël et l'autre moitié à la saison hivernale et donc c'est comme ça complètement par hasard que je suis tombé sur le travail de débora julianos et que j'ai appris qu'elle avait une chaîne youtube et qu'elle a été suivie également sur instagram elle est beaucoup moins connue sur la sphère des réseaux que caro franc mondeland et c'est dommage parce que franchement je trouve que son travail est vraiment génial et qui mériterait d'être tout aussi mis en valeur et j'espère que elle va se faire de plus en plus connaître grâce notamment à cette édition faite avec l'éditeur rustica publié à échelle nationale du coup sur le livre il ya une petite présentation de l'auteur donc là vous avez sa photo ici on a une illustration qui représente bien les illustrations de débora julianos à savoir vraiment une ambiance très très nature beaucoup plus que dans caro franc mondeland elle habite vraiment dans la campagne comme ça au milieu des champs entourée d'animaux elle cultive tout elle même elle fait beaucoup de choses elle même d'après ce que j'ai compris donc que ce soit de la nourriture mais que ce soit aussi des choses en do it yourself voilà elle a vraiment un sens aigu de la famille elle maman aussi elle a des enfants et on sent que tout son travail tourne autour du bien-être du foyer du vivre ensemble en famille ce livre là je vous montre pas les illustrations volontairement je vous en reparle à noël c'est juste pour vous dire que c'est grâce à lui que j'ai découvert son travail mais pour en revenir du coup à celui qui est sur l'automne celui-ci est paru en 2021 déjà donc ça fait trois ans que ça existe et moi je connaissais absolument pas et c'est un livre avec une cinquantaine de recettes uniquement sur l'automne et uniquement des desserts ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que il y a vraiment beaucoup beaucoup de recettes et que toutes les recettes sont extrêmement accessibles c'est vraiment des plats chaleureux généreux un peu à la bonne franquette comme on dirait pour le goûter en famille et ça j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'en tant que maman c'est vrai qu'on a envie de faire plaisir à ses enfants et on a envie que ça soit simple et rapide et c'est vraiment un condensé de tous ces avantages là qu'on va retrouver dans le livre on va vraiment avoir pratiquement tous les fruits de saison donc la poire le coin les marrons la châtaigne la pomme la citrouille bien sûr on va utiliser du miel on va utiliser des noix on va utiliser du sirop d'érable je vous montre un petit peu son univers vous voyez c'est tout aussi cosy que Caro Franck Maudland mais c'est beaucoup plus simple rustique je dirais c'est un univers vraiment généreux douillet et simple je dirais intemporel en fait c'est des couleurs très très douces on reste tout le temps dans un camailu de couleurs vous voyez donc je vous en montre d'autres donc par exemple là ici vous avez le pouding chômeur au sirop d'érable et là vous avez le gâteau de semoule vous voyez ce sont des recettes qui sont quand même bien différentes de ce que vous pourrez trouver par exemple chez Caro Franck Maudland donc je vous fais la comparaison entre les deux parce que moi même en tant que consommatrice quand j'ai eu les deux livres je les ai comparé je pense que c'est un peu normal et c'est vrai que j'aimerais souligner le travail de Déborah Juliano ce qui est beaucoup moins connu que Caro Franck Maudland qui elle a quand même une très très grosse publicité sur youtube actuellement depuis la sortie de son livre là où je trouve en fait que le travail de Déborah devrait également être mis plus en lumière donc là vous voyez il y a la gelée de coin ici vous avez de la confiture de figues là vous avez de la confiture de châtaignes donc voilà ce que je vous disais on utilise vraiment beaucoup les produits de la nature du potager on voit que c'est une cuisine qui est faite maison à 100% avec les produits qu'elle a dans sa campagne quoi et ça j'aime beaucoup personnellement et je trouve aussi qu'il y a ce petit côté en plus d'amour maternel qu'on ressent dans ses recettes et aussi dans son livre sur l'hiver le petit côté famille enfant qui moi me plaît bien parce que moi même je suis maman celui-ci est vraiment plus pour la famille donc pour la maman pour la grand-mère pour les enfants pour le mari gourmand vous voyez voilà il y a ce côté un peu plus foyer un peu plus famille à mon sens et du coup en allant sur le site de Déborah j'ai également trouvé un livre un petit roman pour enfants qu'elle avait édité il y a quelques années également qui s'appelle Sorcière Magda et les petits pots d'amour et donc évidemment quand j'ai lu le titre je n'ai pas pu m'empêcher de lui acheter également son roman jeunesse et j'ai bien fait parce que j'ai eu un vrai coup de coeur pour ce livre là vraiment si vous avez un roman jeunesse à lire cet automne c'est celui-ci moi personnellement comme je ne connaissais pas du tout son travail je viens de le découvrir pour certaines d'entre vous ça ne sera peut-être pas une nouveauté si vous suiviez déjà Déborah mais vraiment je l'adore alors le livre coûte 18 euros il est en auto-édition et c'est vraiment une petite pépite il est tout illustré à l'intérieur vous voyez vraiment c'est tout doux vous avez qu'une envie quand vous le recevez c'est de vous plonger dedans l'histoire c'est un conte de Noël avec une sorcière qui s'appelle Magda et qui dépose des petites pots devant les maisons de son village de manière incognito pour faire du bien aux gens leur rendre le sourire leur apporter un peu de joie et de bonheur et paradoxalement Magda n'est pas très appréciée du village il y a un jour un petit garçon qui la suit et qui découvre son secret et donc c'est une histoire qui parle de bienveillance de bonnes actions de gourmandise aussi avec les confitures les gâteaux etc on est vraiment dans la thématique du partage du don de soi à travers la cuisine mais pas seulement vraiment c'est un bonbon qui fond dans la bouche cette lecture c'est comme déguster un chocolat chaud au coin du feu voilà ça vous fera la même sensation c'est généreux c'est réconfortant c'est à l'image du travail de Deborah Julianos en fait mais en version récit histoire pour enfants et vraiment c'est pour tout type de public de 7 à 77 ans je vous le recommande chaudement si j'ai un seul défaut à donner sur ce livre et bien c'est la couverture voilà j'aurais aimé un livre avec une couverture rigide parce qu'on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la mise en page notamment on a des dérures on a de très jolies illustrations également au dos vous voyez le toucher est très très doux c'est un toucher un peu particulier on n'a pas ça sur tous les livres mais malheureusement le livre s'abîme vite au niveau de la couverture si Deborah Julianos a un jour l'occasion de l'éditer en version reliée franchement elle fera des heureuses moi la première en tout cas j'irai l'acheter parce que vraiment c'est un livre qu'on a envie de garder dans sa bibliothèque de partager avec ses enfants et de relire voilà à chaque saison je pense vraiment et c'est vrai que les illustrations qui entrent dedans rajoutent à cette sensation là à ce petit moment coucouning je vous en montre quelques-uns pour que vous compreniez vraiment l'ambiance chaleureuse cosy qui s'en dégage voilà j'adore ce type d'illustration encore un autre joli dessin avec un champ de citrouille toujours et encore la forêt la nature avec les glands les champignons le linge qui sèche sous les arbres mordorés et à la fin il y a une petite surprise également puisque vous avez une recette inédite un gâteau de la sorcière Magda qui a l'air excellent et j'ai très envie de tester d'ailleurs avec mes filles cet automne et qui est inédite que vous ne retrouverez pas dans son livre de recettes d'automne donc ça vous fait je crois en tout 56 recettes si vous achetez ce livre là plus l'autre et petit plus appréciable il y a un petit marque page comme ça qui est livré avec le livre de l'autre côté il est blanc mais de ce côté là il reprend la couverture voilà et je trouve que c'est toujours agréable d'avoir un petit goodies comme ça en cadeau nous continuons sur les jolis livres avec cette fois-ci un livre vintage que j'ai chiné qui s'appelle les belles saisons qui a été publié aux éditions de la martinière en 1994 et l'auteur et l'illustratrice est Joëlle Boucher donc j'ai regardé sur internet elle a fait d'autres livres notamment des livres pour enfants avec de très jolies illustrations et celui-ci est le seul livre qu'elle ait fait consacré aux quatre saisons donc déjà la couverture est complètement automnale on est d'accord on a ici une jaquette vous voyez qui s'enlève avec une couverture ici beige on va dire et un peu de doré au niveau du dos c'est un livre qui commence avec la saison de l'automne justement vous voyez avec un très joli dessin comme ça sur la nature il est vraiment magnifique donc je résiste pas à l'envie de vous montrer cette belle double page sur l'automne donc j'ai essayé de faire vite de vous montrer juste quelques illustrations pour vous donner envie en fait ça ressemble un petit peu au journal champêtre d'Edith Holden voilà pour ceux qui connaissent je trouve que c'est un peu dans la même veine alors c'est pas un journal intime contrairement au journal d'Edith Holden qu'elle réalisait vraiment comme un carnet qui n'était pas destiné à la publication là on a quelque chose qui suit les fêtes du calendrier de l'année et notamment la fête des saints au niveau de l'année donc là par exemple ici avec ces jolies pommes et ce feuillage on a la fête de Saint Jérôme le 30 septembre voilà et on vous raconte ensuite ici des traditions qu'on fait à la Saint Jérôme ce qui se passe dans la nature à cette époque là et on a de temps en temps des petites recettes de cuisine comme là on a parfois des petits poèmes également qui ne sont pas de l'auteur qui sont des poèmes qui l'inspirent en fait sur la saison et donc après on passe à l'hiver vous voyez avec cette magnifique double page je vais essayer de vous montrer une illustration par saison parce que sinon on n'en finit pas donc là on a le printemps par exemple ici on a l'été qui est représenté sur cette jolie double page vous voyez avec une citation au-dessus et là par exemple on est sur la page du 4 juillet qui est la Sainte Berthe vous voyez avec magnifique illustration de fleurs qui est vraiment superbe bref c'est un vrai petit bijou ce livre si vous avez l'occasion de le chercher sur le marché de l'occasion n'hésitez pas il n'est pas réédité à l'heure actuelle à ma connaissance il faudra vraiment vous tourner vers les sites comme Vintel pour essayer de dénicher s'il vous intéresse je poursuis avec la collection des souris des buissons au mur là on a le tome sur l'automne qui vient de sortir également là je crois début octobre ou fin septembre je ne sais plus je vous avais déjà présenté le tome du printemps et de l'été et il y a le tome de l'hiver que je vous mets ici en photo qui est annoncé également pour la fin du mois d'octobre en sortie je vous indique la date en bas parce que je ne l'ai plus en tête mais ça va sortir bien avant Noël les deux éditions sont assez proches au niveau de la date de sortie alors que les autres fois il y avait vraiment pratiquement trois mois d'écart à chaque fois sans surprise on est sur des couleurs automnales ils ont choisi un fond orangé qui va à merveille avec l'univers de ces petites souris ce que j'aime dans ces illustrations c'est vraiment la façon dont elle va personifier ces petites souris habillées dans un style très british campagne et avec des dessins de la nature qui sont très précis, très détaillés et vraiment très cosy, très magique l'un des thèmes de prédilection de l'illustratrice qui s'appelle Jill Barclay c'est le côté cottage anglais qu'on retrouve beaucoup dans les aventures de ces petites souris et donc là par exemple on a une parfaite illustration d'une représentation d'un intérieur anglais rustique et donc ce que j'aime c'est tous les petits détails voilà si vous regardez chaque étagère il y a vraiment des tout petits détails à observer les enfants en général adorent ça, moi je sais que mes filles aiment beaucoup regarder chaque petit détail du dessin vous avez ici l'illustration d'un autre intérieur avec tout ce que j'aime vous voyez des meubles vintage, des couvertures en patchwork tout est douillet, mignon, une table bien garnie où on prend le thé ou le goûter vraiment c'est adorable, on n'a qu'une envie c'est de rentrer dans les pages du livre et on termine par une dernière illustration de la forêt à cette époque-ci de l'année vraiment le champignon, les murs, les glantiers voilà comment ne pas craquer pour ces belles illustrations donc le livre coûte 13,95 euros un autre livre pour enfants, alors un peu plus grand cette fois-ci puisque là on est plutôt sur une petite histoire vous voyez c'est déjà pour un petit lecteur aguerri ça s'appelle Automne, une saison chez les sorcières ceux qui suivent mes vidéos livres, je vous avais déjà montré le volet sur le printemps puisqu'il existe un livre pour chaque saison où on suit dans cette espèce de petit manoir enchanté à peu près 25 sorcières de mémoire toutes les plus loufoques les unes que les autres qui vivent au milieu de la forêt tout ensemble et qui font face à différents dangers en fonction de la saison et donc c'est vraiment une petite collection très sympa que j'essaye de chiner donc je ne les ai pas lus dans l'ordre il me manque encore d'ailleurs l'été et l'hiver que je n'ai pas encore déniché il me semble qu'on les trouve encore en neuf actuellement le prix est de 15 euros le livre si ça vous intéresse sinon vous faites comme moi, vous les chinez sachant que vous pouvez lire chaque livre indépendamment des autres parce que même si c'est les mêmes personnages l'intrigue elle est propre à chaque saison et donc il n'y a pas besoin de les lire dans l'ordre pour pouvoir comprendre les histoires donc ça c'est plutôt sympa surtout pour moi vu que je les chine et que je ne les trouve pas forcément dans l'ordre ce livre là l'automne est le premier c'est le premier tome de la série il y a à l'intérieur des illustrations pleines pages couleur comme ceci et il y a également des illustrations en noir et blanc comme ça vous voyez qui sont très jolies d'ailleurs pour la petite histoire mon exemplaire est dédicacé par l'auteur et il y a un dessin qu'elle a réalisé à même le livre pour une certaine Marie donc j'imagine que c'est la personne qui me l'a vendu sur Vinted mais bon voilà du coup il a un petit côté unique avec son petit dessin c'est vraiment un très beau univers qui vous plaira à coup sûr si vous aimez tout ce qui est sorcière, enchantement, magie ce qui est sympa dedans c'est qu'il y a un petit soupçon d'humour à chaque fois parce que les personnages sont très fantaisistes, très rigolos et ça, ça plaît beaucoup aux jeunes lecteurs notamment mais aussi aux grands comme moi donc voilà, à mettre entre toutes les mains ensuite j'ai sélectionné également ce livre-là qui est plus pour les jeunes enfants cette fois-ci et pour les amateurs de jolis livres puisque c'est un livre à rabat ou à flap appelez ça comme vous voulez ça s'appelle Toc 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 qui habite là ça a été publié chez Fleury Sédition au prix de 15,90€ et le principe c'est qu'à l'intérieur on a à chaque fois l'illustration d'une maison et l'enfant, en fonction des indices qu'il y a dans la maison doit essayer de deviner à quel personnage de conte appartient cette maison donc au dos on a quelques indices vous voyez on a des jolies clés dessinées qui vous donnent des indices sur les différents personnages de conte et donc je vous en montre quelques-uns en fait ce qui m'a fait le sélectionner pour l'automne c'est que ce sont à chaque fois des intérieurs très cosy avec du mobilier vintage très très charmant, très détaillé vous voyez et ça se passe toujours dans les bois voilà avec des petites cabanes des petites maisonnettes et je trouve que ça a vraiment ce côté cosy qu'on recherche en automne et ce qui est sympa comme je vous l'ai dit c'est que c'est un livre à rabat vous pouvez ouvrir comme ça il y en a d'autres par ici par exemple voilà vous soulevez ici au niveau de l'arbre et vous avez une ruche ici je crois vous avez aussi le doudou qui attend sur le lit donc voilà c'est plein de petits détails comme ça que moi personnellement j'aime bien je trouve que c'est toujours très sympa dans les livres et dont les enfants évidemment raffolent donc là vous voyez on a une autre petite maison saurez-vous deviner à qui elle appartient celle-là il faut regarder bien tous les indices pour le savoir donc là vous voyez on a un autre flap ici qui vous donne des indices je vous en montre un petit dernier mais il y en a d'autres à l'intérieur on a aussi celle-ci que j'aime beaucoup avec tous ces meubles comme ça hyper travaillés comme j'aime la vaisselle vintage les horloges au mur donc ici vous avez la comptoise qui s'ouvre avec un nouvel indice pour deviner à qui appartient la maison voilà vous voyez l'univers avec les livres les champignons ici on a un petit rabat qui s'ouvre avec un nouvel indice c'est très sympa pour revisiter les comptes avec vos enfants et c'est aussi très joli à avoir dans sa bibliothèque c'est un très beau livre avec ces petits rabats en plus que j'aime bien vous savez que j'aime bien les livres comme ça qui ont des petites surprises à l'intérieur donc je vous le conseille vivement soit pour collectionner soit pour offrir à de jeunes enfants ça fera mouche à coup sûr maintenant on va attaquer la thématique des romans je vais commencer par celui-ci qui est le tome 2 de la saga de Lucie Maude Montgomery qui s'appelle l'ascension d'Emilie où on suit la petite Emilie de New Moon dans le tome 2, Emilie a grandi on est dans sa période d'adolescence à jeune adulte son art de l'écriture se développe elle commence à faire ses preuves et on va avoir énormément de descriptions comme souvent dans les livres de Lucie Montgomery de la nature d'ailleurs on a une très belle couverture qui fait très automnale c'est aussi ça qui m'a poussé à le sélectionner pour ses lectures d'automne cosy on a vraiment des scènes où on est en automne où il y a des tempêtes, de la pluie, du vent ce qui fait que du coup on a envie de lire ce livre blottis dans un plaid au coin du feu quand on lit ces passages là alors c'est un livre qui traite des autres saisons également ça ne parle pas que d'automne mais c'est vrai que l'autrice a une prédisposition pour la pluie, les tempêtes, le vent c'est quelque chose qui revient beaucoup si vous avez lu la série de Anne de Green Gables vous avez pu certainement le constater ce qui fait que ces livres sont toujours des oeuvres que j'aime lire en automne principalement, notamment quand on a une belle couverture comme celle-ci qui nous invite vraiment à le lire en cette saison en plus dans ce livre là on a des petits passages de merveilleux avec le potentiel dont de double vue qu'aurait Émilie si vous avez lu le tome 1 vous voyez de quoi je parle sinon je ne vais pas vous spoiler mais sachez qu'il y a un petit côté fantastique on va dire dans ce tome là au niveau de certains chapitres et ça c'est toujours un petit plus qu'on aime bien en automne bref c'est un coup de coeur comme le tome 1 j'adore, j'ai hâte de lire le 3 qui sera le dernier tome d'ailleurs de la série si vous voulez vous le procurer sachez qu'il coûte 18,50 euros et qu'il est publié aux éditions de monsieur Toussaint l'ouverture que j'adore parce qu'ils font toujours des livres d'une très belle qualité donc aussi bien au niveau de la couverture que de la qualité du papier à l'intérieur c'est vraiment une police agréable à lire des feuilles douces qui sont vraiment de qualité voilà on sent que ça a été réalisé avec soin ensuite on enchaîne avec une nouveauté dans les cosy-mystery puisque l'automne pour moi c'est vraiment la saison où j'aime lire des romans policiers ou alors du sous-genre des romans policiers qui est le cosy-mystery et qui est très à la mode depuis quelques années alors celui-ci est présenté comme tel ça s'appelle Un meurtre absolument splendide de Julia Stills aux éditions Le Masque que vous voyez ici et comme vous pouvez le deviner à la couverture ça va se passer dans un manoir dans la lande anglaise et c'est un livre en huis clos donc la particularité de ce livre c'est qu'on va mélanger du cosy-mystery avec de la romance façon Jane Austen donc on peut dire que ce livre va plaire aux amateurs des deux genres comme moi qui aiment à la fois lire des livres de Jane Austen et à la fois lire des cosy-mystery avec des meurtres et des enquêtes donc rien de sanguillonnant là-dedans mais il y a quand même des meurtres à répétition il y a beaucoup d'humour également ce qui est d'ailleurs un des traits principaux des cosy-mystery par rapport aux romans policiers c'est que dans le cosy-mystery en général c'est plutôt drôle, c'est plutôt léger on se retrouve propulsé avec une jeune fille qui s'appelle Béatrice Steele et qui vit à l'époque de la Régence en Angleterre donc comprenez fin 18e, début 19e et qui vit dans un carcan au niveau de la société de l'époque puisque les femmes ont très peu de droits et doivent tout le temps se soucier des convenances et elle étouffe elle un petit peu dans toutes ces règles de bienséance qu'elle doit suivre elle a d'ailleurs une passion inavouable pour les crimes et les enquêtes policières qu'elle suit dans la gazette du coin et donc qu'elle lit chaque semaine avidement en cachette dans sa chambre donc voilà, ça c'est pour planter le décor ensuite elle va mener l'enquête avec un inspecteur très intriguant et quelque peu séduisant pour les fans de romances après honnêtement, moi qui suis pas très romance elle passe assez au second plan si on devait classer un petit peu les thèmes mis en avant on aurait d'abord le cosy-mystery en numéro 1 à mon sens ensuite en dessous on a le côté anglais Jane Austen, Régence, 19e siècle et en dernier on a la romance qui apparaît donc si vous êtes fan de romance ça sera peut-être pas le livre qui va le plus vous apporter ce que vous adorez mais si vous aimez les deux autres genres qui sont mélangés dans cet ouvrage du coup c'est un joyeux mélange plutôt agréable à lire moi en tout cas ça m'a bien plu en plus vous voyez que c'est une jolie édition reliée avec un petit jaspage orange de saison ça coûte 21,90 euros on enchaîne avec ces deux premiers tomes de la saga de cosy-mystery qui s'appelle les dames de Marlowe enquête alors ça c'est un cosy-mystery qui existe déjà depuis quelques années je crois qu'actuellement il y a le quatrième tome qui arrive en sortie en fait au début ce cosy-mystery me plaisait pas du tout pour moi c'était une énième histoire de retraités qui allaient enquêter qui avait rien à faire de leur journée qui finissait par enquêter sur un meurtre donc ça me tentait pas trop et puis j'entendais plein de bons avis sur cette saga et ça m'a intriguée et un jour j'ai trouvé un super prix pour les deux premiers tomes sur Vinted donc je crois que j'ai payé 5 euros les deux en version en plus grand format brochet vous voyez d'ailleurs celui-ci est l'édition collector puisqu'il a des dorures je sais pas si vous voyez bien ce qui n'est pas le cas de celui-ci qui a un brochet mais qui n'a pas de dorures qui n'est pas une version collector comme celui-là je pense que là on voit la différence entre les deux du coup ça m'a donné envie d'essayer vous voyez en plus que les dessins reflètent bien l'univers qu'il y a à l'intérieur j'ai beaucoup apprécié il y a de l'humour les personnages sont piquants ce sont des personnages essentiellement féminins pour le coup dans cette saga là ils sont attachants ils ont du mystère chaque personnage cache quelque chose qu'on va découvrir en suivant les tomes et ça j'aime bien quand il y a une enquête principale de meurtre et que derrière il y a des mini mystères à résoudre soit sur les personnages soit sur un événement du passé etc et là c'est le cas donc ça donne plus d'intrigues dans le récit je trouve que c'est plus croustillant du coup et bien finalement je suis conquise et j'ai hâte de lire la suite le tome 3 et puis après le tome 4 à sa sortie je crois qu'elle va pas tarder je vous l'indiquerai en bas si je trouve et je crois que le tome 4 n'est pas encore sorti si je dis pas de bêtises on enchaîne encore avec deux tomes d'une autre saga de Cosi Mystery à succès qui s'appelle le Burger Club du jeudi qui est de Richard Haussmann alors là je les ai pris en version poche et je les ai également trouvés sur Vinted alors là je crois que c'était 4 euros les deux de mémoire alors c'est hors frais de port par contre je vous donne juste le prix auquel étaient vendus sur le site les deux livres donc c'est vraiment pas cher mais après là c'est des poches pareil au début ça me tentait pas trop parce que c'est encore une histoire de retraité et que bon c'est un split je trouve qu'on retrouve un peu trop dans les Cosi Mystery mais pareil il avait tellement de bons avis il y a tellement de personnes qui m'en parlaient qui me disaient que c'était bien que j'ai fini par céder et par aller découvrir par moi-même ce que ça donnait et pour être totalement honnête j'ai pas beaucoup aimé le tome 1 alors je vais vous expliquer pourquoi en fait ce Cosi Mystery je trouve qu'il fait plus policier que Cosi Mystery réellement même s'il respecte certains codes comme l'humour comme le fait que ce soit des amateurs qui enquêtent je trouve qu'il y a une intrigue extrêmement ficelée qu'il faut bien suivre il faut être bien attentif à la lecture du livre je me suis dit que l'auteur devait être fan de Polar parce que vraiment il y a beaucoup de travail sur l'intrigue et ça c'est chouette du coup parce que c'est vrai que dans les Cosi Mystery des fois ça pêche un peu au niveau de l'intrigue on trouve vite qu'il y ait le coupable ou c'est un peu tiré par les cheveux là pas du tout c'est extrêmement bien travaillé par contre le bémol c'est les personnages donc il y a quatre retraités qui enquêtent deux femmes, deux messieurs et à part une des dames qui s'appelle Joyce qui écrit un journal intime et dont on a des bribes qui viennent entrecouper le récit de temps en temps les trois autres personnages franchement ils sont très froids j'arrive pas du tout à accrocher avec eux en tout cas dans le premier tome parce que dans le deuxième tome ça va mieux mais dans le premier tome vraiment j'ai pas du tout accroché on a plutôt l'impression d'avoir des agents secrets des espions vraiment il n'y a pas le côté humain les personnages secondaires autour de ces quatre personnages principaux c'est pareil ils sont pas beaucoup travaillés on sait pas grand chose sur eux je les trouve un peu vides ils manquent d'étoffes et heureusement dans le tome 2 et ben ça a été rattrapé peut-être parce qu'on lui a fait la critique j'en sais rien mais je trouve que là les personnages deviennent beaucoup plus attachants on apprend plus de choses sur leurs sentiments sur leur passé sur ce qui importe pour eux etc et donc là j'ai réussi davantage à me projeter dans ce livre là l'enquête encore une fois est très très bien ficelée ici également ça c'est un vrai plaisir qu'on retrouve dans les deux tomes de cet auteur c'est que l'intrigue en général est bien trépidante avec beaucoup de rebondissements il se passe énormément de choses et c'est un rythme extrêmement soutenu heureusement quelque part que j'ai acheté les deux tomes ensemble sur Vinted parce que si j'avais acheté que le premier je pense que j'aurais pas continué et finalement comme j'avais le deuxième sous la main je me suis dit allez on va lire le deuxième vu que je l'ai et j'ai bien fait parce que du coup ça m'a beaucoup plus plu que le premier essentiellement parce que comme je vous l'ai dit j'arrivais pas à m'identifier au personnage je trouvais pas suffisamment attachant tout simplement au niveau des prix format poche 9 si jamais vous voulez les acheter celui-ci coûte 9,70€ et celui-là 8,90€ voilà on continue dans les livres policiers avec des mystères et des intrigues et j'ai choisi de lire comme souvent à cette saison un Agatha Christie puisque c'est vraiment en automne que j'aime lire des Agatha Christie et en plus comme les éditions Hachette ont sorti l'année dernière cette super belle collection de livres reliés c'est avec plaisir que je me suis replongée dans l'oeuvre d'Agatha Christie et alors pourquoi j'ai choisi ce livre-là ? c'est parce qu'il présente une petite particularité je trouve en comparaison des autres Agatha Christie c'est qu'à l'intérieur de celui-ci il y a le fantastique qui s'invite un peu dans le récit je vais m'expliquer ça commence par une jeune femme qui cherche une maison dans la campagne anglaise pour s'installer avec son mari qui est en déplacement et donc elle va tomber sur une maison qui tout de suite va lui parler comme si elle avait déjà vécu dans cette maison comme si elle connaissait déjà les lieux et elle va avoir le coup de coeur immédiat elle va l'acheter de suite elle va y emménager toute seule puisque comme je vous l'ai dit son mari est en déplacement et au fur et à mesure qu'elle va s'installer dans la maison il y a des événements étranges qui vont arriver elle va avoir des visions elle va avoir l'impression d'avoir déjà vécu dans cet endroit elle va avoir l'impression d'une présence enfin voilà je ne vous spoil pas tout mais vous avez compris ça démarre un petit peu comme si la maison était quelque peu hantée ou habitée alors ça reste un policier il y a un crime qui a été commis dans cette maison et donc pour savoir la suite il va falloir le lire je ne vais pas tout vous spoiler sinon il n'y a pas d'intérêt mais vraiment c'est ça qui m'a plu dans cette Agatha Christie là c'est le mélange du genre elle est sortie un petit peu de son confort elle a fait du policier en intégrant un petit peu de fantastique dedans et c'est ça vraiment le petit plus de cette histoire petite particularité pour les fans d'Agatha Christie ici c'est un livre où c'est Miss Marple qui intervient et qui enquête et en général ce sont mes livres préférés je préfère quand c'est Miss Marple qui intervient plutôt que Hercule Poirot voilà petite préférence pour ce personnage là au niveau des enquêtes d'Agatha Christie on poursuit avec un tout petit livre vous voyez très très fin qu'on pourrait qualifier de nouvelle qui a été écrit à l'ère victorienne par Marie-Elisabeth Branham qui est une autrice très prolifique du 19e siècle en Angleterre et qui est très connue là-bas et dont la particularité c'est d'écrire des romans policiers teintés de fantastiques déjà à l'époque victorienne on désigne souvent cette autrice comme l'Agatha Christie du 19e siècle à cause de ça et ici j'ai choisi de lire Le secret de la ferme grise je l'ai trouvé en brocante c'est vraiment l'illustration qui m'a attirée puisqu'on a une couverture très automnale une jeune femme en noir comme ça qui se balade dans la campagne au milieu des feuilles d'automne ça m'a intriguée et en réalité c'est l'histoire d'une jeune femme qui atterrit dans un manoir perdue au milieu de la lande anglaise encore une fois donc ça c'est un thème que j'aime bien c'est pour ça que vous avez beaucoup de livres sur cette thématique là j'aime beaucoup en plus la littérature du 19e siècle anglaise donc forcément c'est quelque chose que je vous présente régulièrement et là on est dans l'histoire typique de la jeune épousée qui se retrouve prise au piège dans le manoir de son nouvel époux il y a plein d'événements qui semblent à premier lieu surnaturel qui se passe dans le manoir et petit à petit ces événements vont se révéler être plutôt de l'ordre du meurtre que du fantastique donc c'est là où on est un petit peu dans l'enquête policière il n'y a pas de policier à proprement parler qui vient faire une enquête mais on va passer comme ça du genre fantastique au genre policier entre le début et la fin du récit et c'est ça qui est très intéressant il y a un mystère vraiment tout le long qui commence comme ça par des manifestations qui sont un peu effrayantes et qui finalement trouvent une explication et l'explication est beaucoup plus rationnelle au final mais pas plus rassurante pour autant vraiment c'est un petit texte à découvrir si vous aimez les classiques et si vous avez envie de découvrir cette autrice qu'on ne connait pas beaucoup en France et comme je vous l'ai dit qui est considérée un peu comme une pré-Agatha Christie de l'ère victorienne en tout cas moi ça m'a donné très envie de découvrir et du coup j'ai vu qu'elle avait écrit énormément d'autres livres et je pense que je vais poursuivre ma connaissance de cette auteure à travers d'autres textes d'autres oeuvres de sa plume il me semble que ce livre là n'est plus édité donc à voir sur Amazon si vous le voyez encore mais sinon il faudra vous tourner également pour le marché de l'occasion puisque comme je vous l'ai dit cette autrice n'est pas très connue en France là où elle est vraiment extrêmement extrêmement connue en Angleterre et étudiée à l'école notamment on termine ces recommandations de lecture automnale et après on passe à celle d'Halloween avec un classique du genre qu'on présente souvent en lecture d'automne il s'agit de Rebecca de Daphné Dumouriez en fait là encore c'est un livre que j'ai chiné et que j'avais déjà lu par le passé il y a très longtemps et comme j'ai trouvé cette édition reliée pour remplacer l'édition poche que j'avais dans ma bibliothèque et bien ça m'a donné envie de le relire et de redécouvrir le texte et vraiment j'ai été ravie de replonger dans l'univers de Daphné Dumouriez Rebecca en fait c'est le nom d'une morte c'est un personnage décédé dans l'histoire donc c'est pour dire à quel point déjà le livre est intriguant on a une jeune épousée là encore qui va tomber amoureuse d'un homme riche l'intrigue se passe à Monaco à Monte Carlo et elle va partir avec lui dans sa maison en Angleterre qui s'appelle Manderley et qui est devenue une image mythique de la littérature parce que Manderley est un lieu vivant personnifié et pour cause il semble hanté par l'ex-femme de Marie de la jeune épousée qui n'est autre que Rebecca c'est toute la force de ce récit c'est vraiment que le spectre de Rebecca flotte de la première à la dernière ligne de ce roman donc c'est vraiment un roman obsédant vous n'aurez pas envie de le lâcher tellement ce livre va vous intriguer on a à nouveau une histoire de huis clos d'enfermement on a aussi un grand travail psychologique des personnages vraiment on a un enfermement aussi bien physique que mental pour le personnage principal qui est donc la jeune épousée qui d'ailleurs n'a pas de nom dans l'histoire on ne connait pas son prénom c'est vous dire si elle est effacée timide et à quel point elle ne fait pas le poids face à la morte qui elle est omniprésente obsédante c'est une figure forte Rebecca et c'est une figure qui est complètement en contradiction avec notre jeune narratrice qui clairement ne fait pas le poids à première vue c'est vraiment un petit bijou du début à la fin vous ne sortirez pas indemne de cette lecture si vous ne l'avez jamais lu franchement vous avez de la chance ça fait partie des livres que quand on est lecteur on se dit mais quelle chance tu as de ne pas encore l'avoir lu vite découvre-le parce que moi je l'ai déjà lu et même si je prends du plaisir à le relire ça reste quand même un plaisir inné quand on a la chance de pouvoir découvrir un bon livre et ça c'est le cas c'est vraiment ce qu'on appelle un bon bouquin à lire et à relire d'ailleurs Rebecca a la particularité pour moi quand je le lis de me donner envie de recommencer la lecture c'est-à-dire que quand on arrive à la fin et bien on a envie de reprendre le début comme une boucle parce que la fin va éclairer tout ce que vous venez de lire donc vous avez cette envie un peu irrationnelle de recommencer le récit pour lire cette fois-ci à la lumière de ce que vous savez de tout ce que vous avez découvert et donc de redécouvrir sous un nouveau jour le texte et même si c'était une relecture ça m'a fait la même chose dès que j'ai fini la dernière phrase j'ai tout de suite instinctivement repris le début pour revenir sur des éléments pour essayer de comprendre sous un nouvel angle cette histoire vraiment c'est un livre qu'on ne se lasse pas de lire et de relire et je vous garantis que si vous le relisez comme moi vous découvrirez à nouveau des choses que vous n'aviez pas vues lors de votre première lecture c'est vraiment la force de ce roman qui est un chef-d'oeuvre voilà j'ai pas d'autres mots vous l'avez compris si vous ne connaissez pas Rebecca de Daphné du Maurier et bien jetez-vous à l'eau c'est vraiment l'automne c'est la saison parfaite d'ailleurs le livre commence en automne et se termine en automne au niveau de la chronologie et ça c'est super pour vous accompagner dans une lecture automnale on passe maintenant sur la sélection de livres plus Halloween comme je vous l'ai dit en début de la vidéo c'est plutôt des livres qui parlent de personnages typiques d'Halloween comme les sorcières, les fantômes, les monstres des choses comme ça mais rien de très effrayant ou de très sanguinolant parce que je n'aime pas ça donc on démarre par un manga qui fait vraiment la transition entre l'automne et Halloween puisqu'il s'agit de la sorcière aux champignons et c'est un manga tout doux pour le coup qui combine les champignons un élément phare de l'automne selon moi et une histoire de sorcière c'est vraiment de très jolis dessins comme j'aime donc moi j'ai été biberonnée à l'univers de Clamp pour les fans de manga je pense que vous verrez de quel studio je parle mais vraiment c'est ce type de dessin que j'aime et là on retrouve des dessins dans cette veine-là donc je vous montre ceux qui sont en couleur voilà vous voyez on est un petit peu dans le style Clamp très détaillé, très bien dessiné, très poétique également et ça, ça m'a tout de suite plu c'est vraiment le genre de manga que j'aime moi personnellement donc là il y a le tome 2 également que j'ai lu et vous voyez on a ici un peu le dessin avec les champignons donc clairement le texte fait la part belle aux champignons on a des maisons de champignons on a des personnages vivants en forme de champignons également il y a des champignons vraiment partout, partout, partout et le speech si vous voulez c'est que la sorcière aux champignons a une particularité c'est que quand elle marche dans la rue elle a derrière elle des champignons qui poussent personne ne peut la toucher sous peine de mourir et d'être intoxiqué par les sports des champignons mais elle a une particularité c'est qu'elle peut guérir les autres voilà donc c'est tout un programme c'est vraiment plein de mystères de rebondissements des personnages mignons et attachants c'est vraiment ce type de manga que j'adore qu'on peut mettre entre de jeunes mains également puisque c'est vraiment un manga tout doux qui plaira beaucoup aux adolescents on poursuit avec un autre livre qui pareil n'est pas très effrayant mais qui traite de l'histoire d'une sorcière puisqu'il s'agit de l'estrange malaventure de Mirella de Flor Vesco alors comme vous pouvez le remarquer déjà l'édition du livre est super belle vous voyez ici les jolies dorures vous avez vu en ce moment j'ai choisi beaucoup de livres dorés je sais pas, faut dire que j'aime beaucoup le doré le cuivré en automne également ça apporte de la lumière c'est peut-être pour ça mais vraiment c'est un très très beau livre donc le prix du livre c'est 14 euros vous voyez que le travail est soigné également derrière on a une petite couverture comme ça et au niveau de l'histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mirella et qui est porteuse d'eau dans la ville d'Amelin en Allemagne ça vous dit peut-être quelque chose ce nom là puisque en fait cette histoire est la revisite d'un conte très connu qui s'appelle le joueur de flûte d'Amelin donc l'histoire originelle c'est un joueur de flûte qui arrive dans la ville qui est elle infesté par les rats et dont tous les habitants meurent de la peste le joueur de flûte va jouer une mélodie magique qui va entraîner tous les rats à la rivière et ils vont tous mourir noyés sauf que le bourgmextre comprenez le maire de la ville ne tient pas sa promesse de récompenser le joueur de flûte pour avoir débarrassé la ville de la peste et du coup pour se venger le joueur de flûte va refaire une nouvelle mélodie magique mais qui cette fois va entraîner tous les enfants du village et qui pareil vont finir dans la rivière noyée voilà c'est un conte semi aigre vous voyez qui ne se termine pas extrêmement bien qui est revisité ici en ajoutant le personnage de Mirella et vraiment j'ai adoré cette revisite petit point important quand même sachez que ce livre a une particularité au niveau de la plume c'est qu'il est écrit avec un langage du Moyen-Âge il y a beaucoup de mots empruntés à l'ancien français alors on s'y habitue vite il y a un lexique à la fin pour vous aider à comprendre certains mots si besoin mais c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde ça peut freiner au niveau de la lecture je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on commence à lire si on est bon lecteur à partir de 13-14 ans voilà selon mon avis et sinon évidemment c'est une lecture vraiment très agréable pour les adultes à partir du moment où là encore le lexique médiéval ne vous dérange pas mais moi je trouve que ça apporte au contraire plus de force au récit parce qu'on se sent vraiment immergé dans l'époque Moyen-Âgeuse et on comprend davantage du coup la société de l'époque avec tout ce qu'elle a de violent tout ce qu'elle a également de croyance et de culture voilà qu'on n'a plus aujourd'hui parce que c'est vraiment une époque très différente de la nôtre en réalité où on a parfois du mal à se projeter et à bien comprendre comment ça fonctionnait mais il y a vraiment un vrai travail de recherche de la part de l'auteur qui nous apprend plein de choses à la lecture de ce livre je trouve on enchaîne avec des livres pour enfants qui reprennent cette fois-ci une histoire très connue que vous avez dû lire quand vous étiez petit qui est celle de la sorcière du placard à balai c'est un conte de Pierre Grippari et il y a le deuxième volume que j'ai acheté également qui cette fois-ci parle de l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard du même auteur et donc normalement ces deux histoires sont dans un recueil de contes qui s'appelle le recueil de contes de la rue Broca si je ne dis pas de bêtises je ne me souviens plus trop parce que franchement je pense que je devais être en CE1, CE2 quand j'ai lu ces histoires-là j'étais contente de trouver ces deux livres-là sur Vinted ça m'a fait revenir en enfance et franchement je trouve que les éditions sont très belles alors on va commencer par celle-ci vous voyez les dessins sont vraiment très beaux on a de l'ornement comme ça ici qui vient apporter une petite touche supplémentaire au dessin qui est déjà très très beau vous voyez ici le célèbre pot de sauce tomate puisque la sorcière de la rue Mouffetard veut manger une petite fille à la sauce tomate je vous montre quelques dessins à l'intérieur vous voyez pour que vous découvriez un petit peu plus l'univers voilà qui a été choisi pour illustrer le livre vraiment j'aime beaucoup je les ai également lus à mes filles qui l'ont adoré et pour moi c'est plein de souvenirs d'enfance puisque dans cette histoire-là notamment je pense qu'on connaît tous la petite cantine qui dit sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière et bien c'est là-dedans si cette petite phrase vous dit quelque chose c'est que quand vous étiez plus petit on a dû vous lire la sorcière du placard à balai j'ai poussé la chansonnette mais c'est pour la bonne cause et je vous montre à l'intérieur du coup un petit peu le dessin donc c'est le même illustrateur c'est Jonathan Goussmar qui a illustré les deux livres et vraiment j'aime beaucoup son univers c'est très détaillé c'est vraiment très bien fait je suis contente d'avoir trouvé ces histoires-là dans des jolis livres illustrés pour enfants parce qu'à ma connaissance ce sont les seuls qui existent toutes les anciennes éditions sont vraiment un recueil de contes avec très peu d'illustrations à l'intérieur ou alors des illustrations vraiment pas très jolies c'est aux éditions tout historique et chaque livre coûte 13,90 euros dans les livres illustrés j'ai également trouvé en brocante ce livre-là qui s'appelle Halloween, sorcière, lutin, fantôme et autres croque-mitaines alors là on n'est pas sur une histoire à proprement parler et ce n'est pas ce que j'appelle un livre pour enfants vous allez comprendre quand vous allez regarder les illustrations mais c'est vraiment un livre avec des illustrations très réalistes et qui font un peu peur sur la thématique d'Halloween il a été publié en 1998 donc il est déjà un peu vintage et la particularité c'est qu'il a traité de tous les personnages un peu fantastiques dans la thématique d'Halloween donc il va y avoir Jack-o'-lanternes il va y avoir les sorcières il va y avoir également les lutins les ogres, les farfadets et autres joyeux petits démons maléthiques dans le genre alors ce que j'ai aimé à l'intérieur ce sont les illustrations comme celle-ci très imagées, très réalistes sur la thématique des sorcières par exemple ou sur la thématique de Jack-o'-lanternes comme celle-ci toutes celles qui sont sur Jack-o'-lanternes la citrouille et tout c'est vraiment mes préférées mais par contre il y en a certaines sur les lutins notamment vous voyez qui m'intéressent franchement beaucoup moins alors le texte est intéressant parce qu'il raconte tout le folklore notamment de l'Irlande de l'Ecosse et grosso modo de la Grande-Bretagne autour du petit peuple des lutins, des farfadets et autres petits personnages comme ça qui sont vraiment propres à ces contrées-là mais par contre au niveau des illustrations il y a certains personnages qui ne sont pas très sympathiques je vous montre par exemple celui-ci vous voyez il a une tête un peu qui fait peur et celui-là aussi donc voilà c'est pas un livre que je mettrais entre les mains de jeunes enfants par exemple mais si vous aimez ce style de dessin très réaliste et un peu effrayant le livre vous plaira beaucoup plus qu'à moi qui personnellement n'est aimé que la partie Jack O'Lanterne et sorcière tout le reste les ogres tous les démons tous les monstres ça ne m'a pas trop plu parce qu'ils sont un peu trop effrayants le coup de crayon est très beau mais voilà un peu trop réaliste des personnages qui ont des têtes un peu trop humaines et terrifiantes pour moi par contre je trouve que la couverture elle est très très belle et que le livre-objet en lui-même est super beau si vous souhaitez vous le procurer il faudra vous tourner vers le marché de l'occasion puisqu'il n'est plus du tout disponible en vente à l'état neuf nous poursuivons avec un livre jeunesse qui s'appelle le manoir des sorcelages wicca de Marie Aligno aux éditions Poulpe Fiction et qui coûte 12,95€ c'est un jeunesse à partir de 13 ans je dirais qui est vraiment dans l'ambiance sorcière rituel magique incantation et qui raconte l'histoire d'un manoir qui est habité par une famille qui s'appelle les sorcelages et les sorcelages pratiquent de père en fille puisque là il s'agit de suivre deux sœurs qui s'appellent avril et octobre et qui pratiquent la wicca ancestrale de leur famille donc comme on peut le constater au niveau de la couverture il y a des références à la lune et aux étoiles il y a le côté sorcière incantation la petite flamme voilà les petits dessins ésotériques qu'on va d'ailleurs retrouver à l'intérieur puisque ça s'ouvre au niveau de la couverture sur des cartes de tarot on retrouve également des petits dessins en noir et blanc sur chaque page qui viennent accompagner le récit donc vous voyez ici on retrouve les cartes de tarot que j'aime beaucoup on a tous les chapitres qui sont également marqués d'un dessin en noir et blanc toujours dans cette image un petit peu magie ésotérisme donc je vous en montre quelques-uns pour que vous ayez une idée quand même de ce que ça fait dans le texte mais vous voyez il y a toujours des dessins comme ça en noir et blanc différents il y a vraiment beaucoup de motifs variés même si certains se répètent dans le livre et c'est sur pratiquement chaque page vous voyez il y en a presque à chaque fois au niveau des pages du récit et c'est vraiment très agréable parce que ça contribue à l'ambiance de l'histoire en fait je trouve d'avoir des pages illustrées quand on lit le récit et d'avoir des petites touches comme ça c'est vraiment un livre soigné je trouve pour un jeunesse c'est en plus une histoire qui va vous accompagner sur Halloween et Sam Wins ce qui est quand même vraiment top pour cette période de l'année et pour la jeunesse c'est pas mal parce que ça traite d'un thème important qui est la confiance en soi donc vraiment j'ai bien aimé moi lire cette lecture en tant qu'adulte je pense que c'est un livre qui plaira beaucoup aux jeunes ados comme je vous l'ai dit à partir de 13-14 ans à mon sens on poursuit avec un autre livre qui traite de sorcière et qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière puisque c'est une sortie il me semble d'octobre d'il y a un an ça s'appelle La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana et ça a été publié aux éditions Lumaine alors en fait ça c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière donc il faut savoir que je suis née fin octobre et du coup j'ai eu le livre en cadeau ce qui fait que j'ai pas pu vous le présenter lors de ma vidéo de l'année dernière de mes lectures d'Halloween puisque je l'ai eu après que j'ai publié la vidéo mais je tenais à le présenter quand même dans cette vidéo aussi parce que si vous êtes passé à côté de ce livre et bien je pense que c'est un livre que vous devriez lire cette année dans ce cas là parce que c'est un livre qui combine en général tout ce qu'on aime dans la magie c'est à dire on va avoir le côté enchantement, sort on va avoir un joli manoir on va avoir du thé, des plantes et puis on va y ajouter du cosy à l'intérieur ça c'est un livre qui appartient à un nouveau genre qui s'appelle le cosy fantasy et qui est apparu il y a environ un à deux ans donc c'est vraiment très récent ça a la particularité de mélanger tout ce qui est fantasy donc le monde de l'imaginaire ici en l'occurrence ça sera de la sorcellerie avec le côté cosy tel qu'on le retrouve notamment dans les cosy mystery donc du thé, des petites maisons toutes douillettes bien décorées des livres pour une ambiance vraiment comme ça coucouning où on a envie de s'installer au coin du feu à ça s'ajoute un brin de romance à l'intérieur de ce récit c'est selon moi une lecture automnale parfaite pour Halloween notamment mais pas que si vous aimez de manière générale lire des histoires de sorcières bien au chaud sous votre plaid avec une bonne tasse fumante à côté de vous puisqu'on va aborder tout ce qui est magique et tout ce qui est dans l'univers d'Halloween sans le côté effrayant et qu'on va y rajouter un soupçon de cosy un soupçon de romance bref de la douceur avec en plus des touches d'humour la protagoniste principale s'appelle Mika Moon c'est une jeune femme qui a des dons de sorcellerie et qui est youtubeuse à travers ses vidéos elle fait juste semblant d'être une sorcière mais ça lui permet en réalité d'être une sorcière incognito tout en pratiquant sa magie sans se faire repérer elle appartient du coup à une société très secrète de sorcières d'où le titre qui se réunit plusieurs fois dans l'année afin de légiférer sur leur rôle et leurs actions dans le monde sauf qu'un jour elle va recevoir dans sa boîte mail une offre d'emploi qui lui propose d'aller vivre dans un manoir et d'éduquer des jeunes filles en leur apprenant la sorcellerie elle va bien sûr accepter cette offre d'emploi et vous vous en doutez une menace grandissante va croître qu'elle va devoir combattre je vous en dis pas plus ça mérite vraiment d'être découvert c'est une lecture qui est vraiment je pense très large au niveau du public ça convient aux gens qui adorent les histoires qui font peur de magie, de sorcellerie et ça va convenir aux autres qui préfèrent de la douceur qui préfèrent un brin de mystère un brin de fantaisie dans leur lecture mais pas trop au niveau du prix la version brochet comme ça coûte 17 euros et elle est vraiment très jolie je vous laisse admirer la couverture là vous voyez qui est un petit peu brillante avec la petite sorcière les tasses de thé, la lune le chaudron, le manoir bref tous ces éléments vous mettent vraiment dans l'ambiance de ce que vous allez trouver dans le livre pour le coup vraiment la couverture n'est pas mensongère c'est vraiment tout ça que vous allez retrouver à l'intérieur on enchaîne avec une nouveauté de cette année cette fois-ci qui s'appelle Karma the Witch et qui pour faire la transition avec le livre d'avant est aussi un cozy fantasy on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Karma et qui est en fait une sorcière qui s'ignore un jour après un grand chagrin elle va lancer un sort un petit peu comme un exutoire et il va s'avérer que le sort va fonctionner ce qu'elle va trouver évidemment extrêmement bizarre elle va retourner aux sources dans la maison familiale auprès de ses tantes qui vont finalement lui annoncer qu'elle est réellement une sorcière l'histoire va vous emmener de l'automne jusqu'à Halloween dans une ambiance mais alors tellement tellement douillette coucounine cosy à souhait bien plus que la société très secrète des sorcières extraordinaires là pour le coup l'auteur s'est vraiment employé à trouver tous les éléments qui rendent une journée un moment cosy donc ça va passer par la nourriture les boissons chaudes le plaid les décorations l'ambiance la nature il y a vraiment tout à l'intérieur qui reflète l'automne puisque ça commence en automne et qui se poursuit ensuite sur la fête d'Halloween avec notamment du coup des rituels de sorcière puisque Karma étant une sorcière elle va apprendre auprès de ses tantes à pratiquer sa magie et à la développer si vous avez aimé celui-ci à coup sûr celui-là vous plaira et je dirais même vous plaira encore plus parce que vraiment il y a ce sens du détail comme je vous le disais sur le côté cosy autant que sur le côté fantasy là où selon moi celui-ci développe plus le côté magie que le côté cosy certes il y en a évidemment sinon ça ne serait pas un cosy fantasy mais là vraiment le côté cosy prend toute sa place il y a également une romance à l'intérieur alors ça c'est vraiment pas ce que j'ai préféré dans le livre parce que c'est une romance un petit peu trop mielleuse c'est un petit peu cuculapraline vous voyez le garçon semble vraiment trop près du prince charmant que de la réalité du coup moi ça ne m'a pas vraiment plu après je ne suis pas vraiment une référence en romance puisque ce n'est pas un genre que j'affectionne particulièrement ça ne me dérange pas qu'il y en ait dans une histoire mais il ne faut pas qu'elle prenne toute la place donc du coup moi j'ai bien aimé dans ce livre parce qu'effectivement ça ne prend pas toute la place ça arrive vraiment en dernier plan mais pour le coup je ne la trouve pas très bien développée donc j'ai envie de vous dire heureusement qu'elle n'a pas beaucoup d'importance dans le récit après c'est un livre en auto-édition je vous mettrai le prix quelque part ici parce que ce n'est pas écrit là au dos mais effectivement comme beaucoup de livres en auto-édition il y a quelques fautes de frappe alors rien de bien grave mais je sais que certains d'entre vous ça les dérange il faut savoir que pour le coup celui-ci l'édition n'est pas terrible mais comme le livre est vraiment bien j'ai bon espoir qu'il connaisse du succès et qu'il se développe et qu'il puisse ensuite avoir une édition un peu mieux que celle-ci parce que vraiment l'histoire est très très chouette pour un cosy fantasy si vous aimez vraiment ce genre ou si vous avez envie de le découvrir foncez parce que c'est vraiment ce livre-là que je vous conseillerais comme premier abord pour tester ce genre de cosy fantasy on enchaîne avec un livre que je suis actuellement en train de lire vous voyez ici il y a mon marque-page j'en suis pas encore tout à fait au milieu du livre ça s'appelle Les filles de Witch Hazel House c'est écrit par Cécile Guyot et Nora Lake et c'est aux éditions Nemo Naos vous voyez alors j'ai regardé sur internet apparemment c'est le premier livre relié qu'ils sortent comme ça donc peut-être une nouvelle collection de la maison d'édition je ne sais pas en tout cas j'ai eu le coup de coeur quand je l'ai vu parce que vraiment c'est un livre très très joli alors déjà la couverture ça comment vous dire que j'ai adoré cette couverture on a le feuillage d'automne ici avec les couleurs automnales qui vont bien les belles cartes de tarot là on a ici le dessin de ce qui est une planche de Ouija stylisée et vous voyez qu'on a un très très joli jaspage aux couleurs de l'automne qui est vraiment très beau sur fond noir que j'aime beaucoup pour ma part et puis au dos on voit encore que l'édition est bien travaillée avec quelques petits dessins en surbrillance comme ça qu'on retrouve également dans la couverture vous voyez vraiment c'est un très joli livre alors il coûte 25 euros et même si j'étais déjà séduite par son aspect général j'ai été intriguée par le résumé puisqu'il s'agit d'une histoire entre plusieurs adolescentes de 17 ans qui se retrouvent dans un manoir isolé aux Etats-Unis cette fois-ci on n'est pas en Angleterre dans notre époque moderne pour le coup et ces jeunes filles vont être là-bas pour suivre pendant une année des études intensives de littérature notamment donc déjà si vous aimez les livres ça commence bien pour vous puisqu'il va être question de beaucoup de références littéraires à l'intérieur du récit on va avoir aussi des jeunes filles qui ont toutes un caractère un peu spécial elles ont toutes affronté des épreuves dans leur passé certaines ont des névroses d'autres ont dû faire face au deuil certaines au désaccord avec leur famille ça tourne autour quand même du dark academia vous voyez donc on est vraiment sur un style vintage un goût pour le côté sombre un goût pour les histoires et les films d'horreur et puis pour tout ce qui est un petit peu surnaturel donc on va avoir les cartes de tarot on va avoir la planche de Ouija et ce qui est intriguant dans l'histoire c'est que ces jeunes filles vont faire des séances de spiritisme qui vous le devinez vont mal tourner mais on reste dans le côté spooky on va pas dans la terreur en tout cas d'après ce que j'ai lu c'est juste assez pour vous faire peur chez vous le soir d'Halloween c'est vraiment pour le coup une lecture que je vous conseille à lire le 31 si vous avez envie de vous prendre un bon livre pour la soirée ça sera parfait parce que vraiment les séances de spiritisme les rituels magiques la connaissance des plantes le côté littérature un petit peu fantaisie fantastique semi-gothique les fantômes qui apparaissent les portes qui claquent vous voyez toutes ces thématiques vous allez les retrouver à l'intérieur et ça va vous faire passer vraiment un bon moment moi pour ce que j'en ai lu en tout cas je suis crookise c'est vraiment une histoire sympa de maison hantée avec des personnages attachants on a vraiment une lecture qui à la base est destinée à un jeune public c'est une lecture young adulte mais qui du coup se prête très très bien aux adultes tout court c'est assez rare pour le souligner c'est pour ça que j'insiste parce que moi justement la lecture young adulte j'aime pas trop ça ça dépend quoi je choisis toujours beaucoup mes romans dans cette catégorie là pour le coup je trouve que c'est bien travaillé et que la lecture est vraiment intéressante en plus il y a des mystères et elle mène l'enquête même si ce n'est pas un cosy mystery on a vraiment cette dimension là c'est à dire que comme la maison est hantée il va falloir trouver une solution et on va rechercher dans le passé on va faire une enquête dans le voisinage on va chercher dans les journaux et on va essayer vraiment de démêler l'intrigue et tout le militaire qui auréole le manoir et la famille historique qu'il a construit etc vous avez compris je vous le recommande chaudement notamment pour votre soirée d'Halloween si vous avez envie de vous faire un bon bouquin moi en tout cas pour ce que j'en ai lu je suis vraiment conquise et je ne regrette pas du tout mon achat surtout que voilà mais quelle beauté ce livre je l'aurais dit mais j'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette couverture ensuite un autre livre que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière et que je n'avais pas pu vous présenter du coup puisque je l'avais eu après ma vidéo spéciale lecture d'Halloween de l'année passée ça s'appelle Du thé pour les fantômes c'est de Chris Vuklysevic excusez-moi pour la prononciation je ne suis pas sûre de l'avoir très bien dit et c'est édité aux éditions de Noël Lune d'encre il vient de sortir en version collector il y a quelques jours je vous mets une petite photo ici mais en fait le visuel est pratiquement le même ce qui change c'est surtout que la couverture est reliée et qu'il y a un très joli jaspage l'édition brochet coûte 21 euros et pour la nouvelle je vous mettrai le prix en dessous puisque je ne me souviens pas j'ai tellement adoré ce livre qui est vraiment un de mes coups de coeur de toute la sélection que je vous ai présenté aujourd'hui dans cette vidéo que je pense très sérieusement à m'acheter le collector et à revendre ou à donner celui-ci alors de quoi ça parle ? c'est un livre qui certes parle de thé et de fantômes mais qui le traite d'une façon extrêmement originale ça se passe dans l'arrière-pays niçois dans le sud de la France avec deux sœurs qui sont complètement différentes et qui ont chacune des pouvoirs magiques un peu spéciaux mais vraiment pour le coup très spécifiques à une ambiance d'arrière-pays l'auteur prend ses bases sur les vieilles croyances provençales pour construire son récit d'ailleurs on a à la manière d'un vieux conteur un narrateur qui vous parle directement et qui vous raconte l'histoire et j'aime beaucoup cette façon de traiter la narration il y a des gens qui n'aiment pas du tout mais moi j'aime bien ce style-là vraiment ça change de ce qu'on lit ces derniers temps avec ce narrateur qui s'adresse directement à vous et qui vous parle directement de l'histoire qu'il va vous raconter un peu comme faisaient les conteurs au Moyen-Âge ou dans les siècles passés où on racontait oralement et où on ne lisait pas les histoires puisque avant les histoires n'étaient pas couchées sur du papier forcément elles étaient dites oralement au coin du feu on a un peu cette sensation quand on commence l'histoire l'une des deux sœurs a la particularité de faire apparaître des fantômes grâce à son rituel autour du thé d'où le titre en fait de l'histoire au départ et l'autre a vraiment un côté destruction puisque quand elle parle il y a des insectes qui sortent de sa bouche et ces insectes lorsqu'ils se posent sur des choses et bien nécrosent l'objet en question à ça s'ajoutent des secrets de famille des missaires et plein de coins sombres dans l'histoire dont les pans vont être révélés petit à petit jusqu'à la fin qui se termine en apothéose d'ailleurs franchement la fin m'a surpris je ne l'avais pas vu venir donc ça c'est toujours agréable aussi quand on a une lecture comme ça qui vous étonne de la première à la dernière ligne et là pour le coup c'est le cas de cette histoire l'auteur rend hommage à un genre littéraire que moi j'affectionne particulièrement qui s'appelle le réalisme magique alors je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de livres mais c'est vraiment un courant littéraire que j'aime beaucoup le réalisme magique en fait c'est l'art d'introduire dans votre récit des éléments fantastiques qui dans le récit ont l'air parfaitement normal donc vos personnages font leur vie de tous les jours comme vous et moi et il y a des événements comme ça extérieurs fantastiques qui arrivent et dans l'histoire c'est traité comme si c'était tout à fait normal d'où le titre réalisme magique vous comprenez bien qu'avec les pouvoirs que je vous ai donnés notamment sur les sœurs et le côté ancien ancré racine de l'arrière-périmie ni soit le réalisme magique finalement se prêtait extraordinairement bien pour raconter cette histoire si je ne devais vous recommander qu'un seul livre de toute ma sélection de cette vidéo ça serait celui-ci vraiment foncez le lire si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'ouvrir ce livre on termine par ma dernière recommandation pour Halloween qui est un classique vous savez que j'aime bien introduire toujours des classiques dans mes suggestions de lecture saisonnière et cette fois-ci je me suis procuré alors d'occasion pour le coup mais c'est un livre qu'on trouve en format neuf les contes choisis d'Edgar Allan Poe à l'intérieur de ce petit ouvrage vous voyez qui est tout petit on a six contes il existe plus de contes que ça d'Edgar Allan Poe je le précise parce que effectivement en fonction de ce que vous avez envie de lire si vous voulez avoir tous les contes d'Edgar Allan Poe il y en a plus que ce contenu dans ce petit recueil en revanche ceux-là sont vraiment une très bonne introduction pour une soirée d'Halloween puisque ce sont les contes qui traitent le plus de mystères de surnaturel et d'ambiance un peu macabre voire carrément horrible pour certaines des histoires donc on appelle ça des contes mais en réalité on pourrait dire des mini nouvelles parce que ça n'a pas grand chose à voir avec les contes qu'on connaît traditionnellement et qu'on lit aux enfants c'est vraiment plus des nouvelles fantastiques telles qu'on le faisait beaucoup au 19ème début 20ème siècle et dans ces histoires vous allez suivre un navire qui semble maudit et qui semble ne pas avoir d'âge perdu pour toujours dans l'océan vous allez suivre des enquêtes de meurtres tous plus horribles les uns que les autres vous allez suivre un personnage extrêmement sombre qui a des pulsions de mort et de violence incontrôlables bref vous l'avez compris la couverture l'énonce assez bien ce sont des contes qui tournent toujours autour de la mort qui ont vraiment un côté macabre après c'est un texte qui est écrit avec une plume très fine ces récits sont assez difficiles parfois à suivre quand on n'a pas l'habitude de lire ce genre de livre donc c'est un livre où il faut quand même passer un petit peu la barrière de la langue si vous n'avez pas l'habitude de lire des classiques avec un langage un peu soutenu mais vraiment le contenu les histoires vaillent la peine de passer outre si vous faites partie des gens effectivement que les classiques rébutent à cause notamment de leur langage un petit peu châtié avec une langue extrêmement recherchée et travaillée pour vous parler un petit peu de l'édition vous voyez ici il y a un petit macaron il y a écrit produit par la plus belle librairie du monde hashtag livrarie à l'élo alors pour la petite histoire en fait il s'agit d'une édition qu'on ne trouve vendue que dans la plus belle librairie du monde parce que en fait c'est une librairie à Porto au Portugal qui est extrêmement connue extrêmement visitée d'ailleurs par les touristes que les fans d'Harry Potter connaissent très bien parce qu'on raconte que J.K. Rowling y aurait écrit certains passages d'Harry Potter et s'en serait notamment inspiré pour l'atmosphère de Poudlard c'est vraiment une bibliothèque à l'ancienne avec un escalier en bois magnifique un grand vitrail coloré au fond des livres partout sur des étagères Russie à perte de vue c'est une ambiance vraiment feutrée cosy et très mystérieuse qui rappelle vraiment l'univers d'Harry Potter alors J.K. Rowling n'a jamais confirmé ou infirmé la rumeur mais on peut quand même imaginer qu'elle connaissait d'une manière ou d'une autre cette librairie étant donné qu'elle a vécu au Portugal pendant plusieurs années du coup fort de son succès la librairie a notamment publié une petite collection comme ça qu'elle produit elle-même avec les plus grands classiques littéraires du monde entier traduit en plusieurs langues quand vous allez dans la librairie vous avez ce livre-là publié avec à côté les mêmes exemplaires mais dans différentes langues donc par exemple en anglais en espagnol en allemand en italien en portugais bien sûr et donc vous avez plein de classiques comme ça avec toujours ce même petit format toujours ce petit jaspage doré cette jaquette comme ça qui est illustrée en général par un artiste choisi par la librairie et avec comme ça une couverture reliée et publiée du coup en différentes langues donc par exemple pour nous les français un classique vraiment indémodable de notre littérature ça va être le petit prince vous avez le petit prince comme ça chez eux dans cette jolie édition collector vous avez également beaucoup d'oeuvres de shakespeare par exemple et ils sont tous au prix de 15 euros 90 dans la librairie alors moi j'y suis déjà y allée il y a très longtemps dans cette librairie mais à l'époque l'entrée n'était pas encore payante du coup il n'y avait pas encore autant de touristes qu'aujourd'hui malgré tout ça je me souviens très bien de m'être sentie un peu oppressée à l'intérieur parce qu'il y avait quand même déjà beaucoup de monde et du coup ça devenait tellement impraticable qu'ils ont décidé de faire payer l'entrée donc je vous mets quelques photos de la librairie pour que vous voyez à quoi ça ressemble mais aujourd'hui vous devez payer un boucher pour y entrer sachez toutefois que ce boucher est surtout destiné à réguler l'entrée des touristes et ensuite à vous faire acheter des livres sur place parce que c'est vraiment ce que souhaite la librairie et du coup avec votre boucher vous pouvez avoir le prix de la place d'entrée déduit du prix du livre que vous achetez là-bas d'où l'idée de sortir des grands classiques dans toutes les langues pour que les touristes ne soient pas obligés d'acheter soit des livres en portugais soit des livres en anglais ce qu'avait au départ uniquement la librairie et puissent acheter des grands classiques dans leur propre langue et en plus avec une édition spécifique de la librairie portugaise alors cette année moi j'ai pas pu me rendre au Portugal et me l'acheter moi j'ai plutôt choisi de le chiner sur Vinted comme la plupart des touristes en achètent quand ils vont visiter la librairie vous retrouvez assez facilement du coup sur le marché de l'occasion ces petits livres en français si vous souhaitez les collectionner ou si vous voulez avoir des jolies versions de classiques dans une belle édition et en plus au format poche ce qui est assez rare puisque en général chez nous en France quand on a des belles éditions reliées c'est souvent des grandes éditions alors que là vraiment c'est un format livre de poche voilà j'ai fini pour ma sélection de livres de la saison j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture aussi bien pour la fête d'Halloween que pour vos lectures automnales puisque l'automne se poursuit quand même jusqu'à Noël donc vous avez encore largement le temps de tester toutes ces lectures que je vous propose aujourd'hui c'est vrai que j'aime bien les lire avant de vous les montrer et de vous donner mon avis donc c'est pour ça que vous n'avez pas mes recommandations de lecture dès le début de l'automne et que vous l'avez en général plus vers octobre parce qu'il me faut quand même le temps de lire et de faire ma propre critique du livre avant de vous les exposer j'arrête là cette vidéo parce qu'elle est vraiment beaucoup trop longue mais j'ai fait le choix cette année de vous condenser les livres d'automne et les livres d'Halloween en même temps un peu aussi par manque de temps puisque j'ai pas pu vous le filmer avant donc j'ai tout combiné en une seule fois et je reviens bientôt avec une vidéo spéciale Halloween sur la chaîne je vous souhaite une très belle semaine et profitez bien de tous les plaisirs de l'automne et je vous le dis à la chaîne de tous les plaisirs et de tous les plaisirs de l'automne et de tous les plaisirs de l'automne et de tous les plaisirs de l'automne